Chers frères et sœurs, chers frères Tristan et Jaïna, que célébrons-nous aujourd'hui ? Le jour de la Pentecôte, au cinquantième jour, comme nous dit Saint Luc, pendant les actes des apôtres. Quelle était cette fête de la Pentecôte pour nos frères juifs ? Qu'est-ce qu'elle est encore aujourd'hui ? Jusqu'à l'effusion de l'Esprit-Saint sur l'Église, c'est-à-dire à l'époque dans le Cénacle, dans cette chambre haute, dans le haut de la ville de Jérusalem, cette effusion de l'Esprit-Saint sur Marie, les apôtres, quelques femmes réunies au Cénacle, c'était d'abord la fête du don de la loi. La fête du don de la loi, c'est les dix commandements sur les deux tables qui nous disent l'amour de Dieu, l'amour de Dieu d'un côté et l'amour du prochain de l'autre. Cette fête de Chavouot, nos voisins juifs, qui sont assez nombreux dans ce quartier, l'ont célébré il y a quelques jours, c'est-à-dire 50 jours après la Pâque juive. Alors comme l'avait promis un grand prophète, un grand prophète d'Israël, le prophète Jérémy, le don de cette loi est maintenant le don d'une loi intérieure. Ce sont plus simplement dix commandements sur des tables de pierre écrites extérieurement que nous avons à suivre, mais c'est une loi qui est devenue intérieure avec le don de l'Esprit-Saint qui a, comme le dit saint Paul, versé ou répandu en nos cœurs, l'amour de Dieu. Alors je ne sais pas si vous y avez fait attention, mais si vous avez un peu de mémoire spirituelle et des fêtes que nous avons fêtées au cours de ce printemps, je ne vous parle pas de la fête de Pâques, je parle de ce que nous raconte l'évangéliste Luc. Quand il parle de l'Esprit-Saint, il commence dans son évangile à nous parler de l'Esprit-Saint, vous savez, qui descend sur la Vierge-Marie. C'est l'Annonciation. Et puis, c'est pour ça que c'est intéressant de remarquer cela, aujourd'hui nous l'avons entendu dans la première lecture, il raconte l'Esprit-Saint qui descend, alors sous la forme de langue de feu qui se dépose non plus seulement sur la Vierge-Marie qui est au centre, mais sur toute l'Église, c'est-à-dire sur l'ensemble des baptisés. Et aujourd'hui, Jainan et Tristan, cet Esprit-Saint descend sur vous aussi. Alors dans les actes des apôtres, l'Esprit-Saint conduit l'histoire. Vous allez me dire, mais ce n'est pas toujours facile à voir, je vais y revenir. L'Esprit-Saint en effet transforme les cœurs de ceux qui veulent bien accueillir l'Esprit-Saint pour les accorder au cœur de Dieu. Et c'est encore aujourd'hui l'Esprit-Saint qui a l'initiative. Alors je voudrais poser quatre questions et essayer d'y répondre. Quatre questions sur l'Esprit-Saint pour comprendre comment le sens de notre baptême et du vôtre Tristan et Jainan aujourd'hui. Qui est l'Esprit-Saint ? Où habite-t-il ? Pourquoi faire ? Et comment reconnaître son œuvre ? Alors qui est-il ? Je dis bien qui, je ne dis pas quoi. Ce n'est pas une chose, ce n'est pas une force, ce n'est pas une énergie, ce n'est pas non plus, je reviendrai tout à l'heure, une dose d'amour, il n'y a pas qu'on parle beaucoup de dose de vaccins. Non, c'est une personne, une personne divine. C'est la troisième personne de la Trinité. C'est la personne qui nous donne, qui nous communique l'amour qu'il y a entre le Père et le Fils. Dans le Crédo, on dit que l'Esprit-Saint est Seigneur, c'est-à-dire qu'il est Dieu, comme le Père est Dieu, comme Jésus le Fils est Dieu, l'Esprit-Saint est Dieu et il donne la vie. Alors vous savez, dans une famille, c'est une image parce que la Trinité est plus qu'une famille, mais ça ressemble à la communion d'une famille. Il y a, alors, un nom de famille, parfois il y en a plusieurs, mais mettons qu'il n'y en a qu'un, quand il y a un nom de famille, il y a plusieurs prénoms, puisqu'il y a plusieurs membres de cette famille. Donc dans cette famille qui s'appelle la Trinité, que nous allons fêter comme il se voit chaque année dimanche prochain, il y a le Père, il y a le Fils et il y a le Saint-Esprit. Mais c'est intéressant, au cours de l'histoire, les théologiens ont donné un autre nom propre à l'Esprit-Saint en disant que c'est le don. Alors donc il y a le Père, le Fils et le don. Alors pourquoi le don ? Eh bien parce que justement, l'Esprit-Saint nous donne l'amour qu'il y a entre le Père et le Fils. Alors où se fait ce don et où, si je puis dire, où habite l'Esprit-Saint ? Précisément dans notre cœur. Parce que ce que je vous disais tout à l'heure, la loi pouvait être extérieure maintenant, nous devient intérieure, cette loi d'amour. Parce que notre cœur est comme, c'est Saint-Paul qui le dit, est comme le temple de l'Esprit-Saint. Alors le temple, c'est une très grande chose. À Jérusalem, vous avez peut-être vu des images, cette période assez troublée à Jérusalem, le temple, c'est le lieu où Dieu habite avec nous. L'adresse de Dieu, c'est dans le temple. Et notre cœur est comme le temple de l'Esprit-Saint. Je me permets d'insister là-dessus parce que tout au long de l'Évangile, et nous l'avons lu ces dernières semaines, Jésus nous dit ceci, demeurez, c'est-à-dire habitez en moi, habitez en moi comme moi je demeure en vous. C'est dire si c'est une grande chose que nous recevons, nous ne recevons pas, j'allais le dire tout à l'heure, je le dis maintenant, nous ne recevons pas simplement une dose, une grande dose, une très grande dose, une très 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 grande dose d'amour, ou une série de doses d'amour. Non, non, nous recevons beaucoup plus que ça. Nous sommes plongés à l'intérieur de la communion d'amour qui vit le Père et le Fils. C'est pour ça que je le rappelais au cours de la préparation de ce baptême à Tristan et Jaina. « Vous devenez fils et filles bien-aimés de Dieu le Père ». C'est-à-dire que vous entrez dans la relation d'amour qu'il y a entre Dieu le Fils et son Père, et ce par pure gratuité, comme un cadeau que Dieu vous fait. C'est pour ça que l'image du feu, vous l'avez entendu dans la première lecture, est très parlante. Alors l'image du feu, on le sait, au cours de la saison de printemps et d'été, c'est parfois une image de destruction. Le feu qui dévore, qui consomme. Eh bien, vous le savez, dans la Torah, au cœur de la Torah, c'est dans le livre de l'Exode, dans l'Ancien Testament, il y a une très belle image qui nous dit à quel point ce feu est le feu de la présence de Dieu. C'est le feu dans le buisson ardent. Le buisson ardent vers lequel Moïse, dans le livre de l'Exode, se détourne quand il est appelé par Dieu, qui lui parle du milieu de ce buisson qui brûle et ne se consume pas. Si on avait un feu dans notre cœur qui brûlait et qui nous consumait, ça nous ferait mourir. Au contraire, c'est un feu qui nous habite, mais qui ne nous consume pas, qui ne nous détruit pas. Au contraire, qui nous fait vivre, qui nous anime, qui nous réchauffe, qui nous vivifie, qui nous consomme, qui nous conforte. C'est bien pour cela que, voyez-vous, Tristan et Jaina, vous allez être non pas destinataires d'un don ou d'une dose, encore une fois, de quelque chose, de cette grande chose qu'on appelle l'amour de Dieu, mais c'est le sens même du mot baptême. Vous allez être plongé dans l'amour de Dieu pour être comme Jésus qui est fils et fille bien-aimée du Père. Alors, pourquoi cette présence de Dieu en nous ? Pourquoi faire ? Qu'est-ce que, pour le dire simplement, qu'est-ce que cela change ? Eh bien, absolument tout ! Si, alors, si nous voulons bien librement ouvrir la porte de notre cœur à ce don de l'Esprit-Saint, nos vies entières peuvent en être transformées. C'est ce qui s'appelle être docile à l'Esprit-Saint. Comme l'Esprit-Saint respecte infiniment notre liberté, eh bien, si je puis dire, c'est comme ça que Jésus le dit, hein, Dieu frappe à la porte de notre cœur et il n'entre dans nos cœurs que si nous ouvrons la porte de celui-ci. Il vient nous communiquer, vous l'avez entendu dans l'Évangile, la vérité tout entière. Alors, la vérité, ça peut faire peur comme cela. La vérité, c'est la personne même de Jésus. C'est Jésus qui le dit, hein, dans le chapitre qui précède celui que nous avons entendu. Il dit, je suis la vérité, hein, je suis la vérité, le chemin, la vérité et la vie. Je suis la vérité, celui qui nous dit cela, hein, il ne nous assène pas la vérité à coup de massue, non, non, c'est celui qui, rappelez-vous, la veille de sa passion, nous l'avions fait pour Tristan, si je ne m'aluse, si mes souvenirs sont bons, celui qui est la vérité, Jésus se met à genoux et il vient laver nos pieds. C'est dire son amour, c'est dire sa vérité. Alors, vous l'avez entendu dans l'Évangile, il vient, l'Esprit-Saint vient nous donner la vérité, nous communiquer, nous conduire à la vérité tout entière. C'est-à-dire, il vient à intégrer dans notre vie, à comprendre pleinement ce qui s'est passé le jour où le Christ est mort sur la croix. Hein, je vous l'ai dit et répété souvent, nous l'avons entendu ces dernières semaines, en main, un passage de l'Évangile, Jésus a donné sa vie sur la croix pour nous montrer qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce que l'on aime. C'est ce que Jésus a fait pour nous, c'est le don qui nous est communiqué dans le don de l'Esprit-Saint. Pour le dire encore d'une autre manière, pour le dire encore plus clairement, eh bien, c'est de dire que par le don de l'Esprit-Saint que nous fêtons en ce jour de la Pentecôte, que vous recevez dans votre baptême, dans quelques minutes, eh bien, le salut que Jésus a réalisé sur la croix et par sa résurrection, par sa passion et sa résurrection, est d'une certaine manière actualisée. Vous savez que sur vos téléphones, assez souvent, vous rafraîchissez les pages parce que vous êtes bien connectés, mais tout d'un coup, ce n'est plus tellement connecté. Il faut rafraîchir la page. Eh bien, d'une certaine manière, la page est parfaitement rafraîchie en ce jour où aujourd'hui, 23 mai 2021, nous sommes comme au pied de la croix. Nous sommes comme au pied de la croix. Nous sommes comme contemporains de l'événement de la passion et de la résurrection dans cette lumière de Bach. Je l'ai jaillie pour nous, une fois pour toutes, il y a 2000 ans. Mais, et je le dis d'une dernière manière, ça me semble important, si l'Esprit-Saint ne nous était pas donné, alors, alors, l'histoire de Jésus ne serait qu'une belle histoire à mettre au musée. Nous nous sommes tous réjouis la semaine dernière que les musées aient réouvert. Mais, si l'histoire de Jésus n'était qu'une histoire à aller découvrir au musée sur de belles peintures, eh bien, nous ne serions pas rassemblés aujourd'hui. Nous ne donnerions pas notre vie à la suite du Christ. Nous n'essayerions pas de vivre cet amour concrètement. Nous ne pourrions pas voir les fruits de cet amour. Et vous l'avez entendu tout à l'heure dans la deuxième lecture, Saint Paul nous rappelait quels étaient les fruits de cet Esprit-Saint. Les fruits qui permettaient de voir, parce que c'est peut-être une question que vous vous posez, comment est-ce qu'on voit l'Esprit-Saint ? Eh bien, c'est comme sur un arbre, on juge un arbre à ses fruits. Eh bien, on peut voir et apprécier, reconnaître les effets de l'Esprit-Saint en regardant ses fruits. Les enfants, il ne s'agit pas de poing, de pommes, de cerises ou d'abricots. Il s'agit, nous l'avons entendu par la voix de Saint Paul, de l'amour, de la joie, de la paix, de la patience, de la bonté, de la bienveillance. La confiance, de la foi, de la fidélité, de la douceur et de la maîtrise de soi. Voilà, sans ces fruits, nous pouvons dans notre vie vivre des choses grandioses, excitantes, exaltantes, intéressantes. Mais ce ne sont pas des fruits de l'Esprit-Saint si ces fruits, si cette liste n'est pas vérifiée. C'est comme autant de critères de la vie de l'Esprit dans notre vie quotidienne, vie de service, de charité, y compris dans les toutes petites choses. Et puis, vous l'avez entendu dans les très beaux fruits, on peut le lire dans cette scène de la Pentecôte, et je termine par là. C'est ce signe de l'unité qui est donné. Et vous voyez, il y a des... alors à l'époque, c'est d'abord des juifs qui sont rassemblés de toutes les nations du bassin méditerranéen. Les communautés juives étaient présentes dans tous les pays autour de la Méditerranée, dans l'Empire romain. Et voilà que de toutes les nations, ils se rassemblent à Jérusalem. Ils sont venus à Jérusalem parce qu'ils sont juifs et parce qu'ils vont fêter le don de la loi. Et ils vont recevoir le don de la loi, ce don de la loi intérieure, la loi d'amour. Et vous avez entendu ce qui est très intéressant, c'est qu'ils sont tous réunis par cet esprit d'amour. Et pourtant, chacun est d'une culture différente. Chacun parle une langue différente. Et pourtant, ils sont unis. Voilà, c'est un très 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 beau signe de l'Esprit Saint chaque fois que, voilà, dans une famille, dans une communauté, dans un pays, dans le monde, se réalise cette unité telle que Dieu la veut. Ce n'est pas une unité uniforme, une unité imposée d'en haut, où tout le monde serait sur le même modèle. Non, c'est une unité qui respecte chacune des diversités culturelles et linguistiques de notre univers, de notre terre. Alors demandons, si vous le voulez bien, ce mois de mai, qui se termine, se terminera avec la fête de la visitation, 31 mai, demandons à la Vierge Marie, qui a su être parfaitement accueillante à l'Esprit Saint, dont le cœur a été parfaitement accordé au cœur de Dieu, puisqu'elle a accueilli le Fils de Dieu en son sein, qu'elle a porté le Sauveur pour nous le donner. Demandons-lui la grâce d'être fidèles au don de l'Esprit Saint, en sachant que tout au long de notre vie, nous allons être aidés par la grâce de Dieu, nous allons être aidés par l'Esprit Saint. Et puis je pense à vous, tout spécialement, Tristan et Jaina, vous allez recevoir d'autres sacrements qui vont vous donner aussi l'Esprit Saint. Vous allez recevoir dans quelques mois, dans quelques années, le corps du Christ, puis vous allez être confirmés pour être rendus forts pour la mission, c'est-à-dire pour partager cet amour que vous recevez. Vous allez peut-être un jour vous engager dans les liens du mariage, ou dans le sacerdos, ou dans je ne sais quel autre engagement au service de la mission de l'Église. Alors pour être fidèle, il faut, nous l'avons entendu dans la très belle prière, qui était lue tout à l'heure, la séquence de Pentecôte, il faut demander à l'Esprit Saint, et c'est parfois un vrai combat, de venir guérir dans notre vie ce qui a besoin de l'être, de venir redresser ce qui est tordu, de venir réchauffer ce qui est froid, de venir vivifier ce qui est mort. Voilà, c'est un combat, qui n'est pas un combat contre telle ou telle personne, mais c'est un combat contre cette liste de péchés, que vous pourrez relire aussi dans la première lecture, dans la deuxième lecture, dont parle Saint Paul, qui est tout ce qui est le contraire des fruits de l'Esprit Saint. Je vous laisse méditer à nouveau cette liste, si on n'y prête pas attention, si on n'est pas fort dans ce combat, et nous le sommes grâce à Dieu, et bien nous ne pourrons pas produire ces fruits que Dieu veut pour nous, demandons encore une fois ces fruits de l'Esprit Saint, cette amour, cette joie, cette paix, cette patience, cette bonté, cette bienveillance, cette fidélité, cette douceur et cette maîtrise de soi. Sous-titrage Société Radio-Canada